Samedi 27 mai, Yves Lecoq était invité dans l'émission « Touche pas à mon poste », diffusée sur C8. Sur le plateau de Bernard Montiel, l'humoriste de 77 ans a évoqué ses trois châteaux, dont un qui est en vente. Questionné sur ses biens immobiliers et sur son rapport à l'argent, il a révélé avoir souhaité, au départ, s'offrir une ferme en Normandie. Ne trouvant pas son bonheur, il a choisi d'acquérir, au total, six châteaux au cours de sa vie, en tombant à chaque fois sous le charme lors de ses visites. Comme je gagnais bien ma vie, quand même, avec ce que je faisais, tout passait dans les travaux, a affirmé Yves Lecoq, qui n'avait, t'ai, pas un sou de côté puisqu'il mettait toutes ses économies dans les rénovations de ses incroyables biens. Avec le recul, l'humoriste reconnaît avoir eu tort. J'aurais pu mettre 500 balles de côté pour avoir un peu d'argent quand il y a des problèmes, a-t-il ajouté en s'amusant de devoir demander à son ami Bernard Montiel de venir à son secours. Effectivement, du coup, les impôts étaient absorbés par les monuments historiques, par les travaux que je faisais, a-t-il développé, avant de préciser avoir encore des dettes à régler. Pour cela, il compte bien continuer à vendre ses biens d'exception, même s'il a déjà dû se séparer de nombre d'entre eux à bas prix, en perdant énormément d'argent durant ses transactions immobilières. Un humoriste et animateur dont la profession est à l'arrêt Les banques m'ont mis aux enchères et en 24 heures il fallait que je trouve l'argent. Point, je vendais tout au rabais et à un moment, il me manquait de l'argent. Ce ne sont pas des sommes énormes, mais pour être tranquille, il faut que je vende celui-là, le dernier, a déclaré Yves Lecoq. Et si l'humoriste espère aller au bout de son projet, c'est parce que financièrement, il ne peut plus compter sur son métier pour renflouer les caisses. Depuis la pandémie, il a en effet arrêté du jour au lendemain les spectacles et ses activités à la télévision. Je suis à la retraite, mais je travaille quand même, a-t-il détaillé dans TPMP. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran C8 Lec한 Crédit Photo Lec한 Crédit Photo Lec한 Créit Photo Lec한 Créit Photo Sous-titres par Jérémy Diaz